... Le 4 à la suite maintenant avec 3 candidats qui se sont battus comme des lions pendant la première manche. Moi je vous annonce un 4 à la suite très serré, vous allez voir. Jean-Louis, l'un de ses points forts sur le sport, un grand 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 marathonien, il nous l'a dit tout à l'heure. Félix, le sport notamment. Félix jeune et heureux papa, regardez ce sourire. Et Eric, Eric, l'un de ses points forts, la géographie. Et je vous rappelle que c'est notre champion au titre, Eric. Messieurs, vous allez bien sûr choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. 4 c'est le score maximum. Chaque erreur vous fait retomber à zéro. Les thèmes, les voici. L'art du dessin. Les fruits dans l'histoire. Le thème mystère bien sûr comme tous les jours. Ce thème mystère vous pouvez découvrir dès maintenant sur internet grâce à ce hashtag QPUC, questions pour un champion. Dernier thème, les films primés à la Mostra de Venise. Eric, c'est vous qui avez viré en tête. Ouh là là, je vous vois un peu dubitatif. Chois difficile. Qu'est-ce qui vous inspire ? Je vais tenter les fruits dans l'histoire. Les fruits dans l'histoire. Venez Eric, venez jouer avec moi. Eric, tout à l'heure on a parlé de batterie, de l'instrument dont vous avez joué un peu plus jeune comme moi. Vous êtes également passionné en termes d'histoire, notamment par la conquête de l'Ouest. Oui. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période de l'histoire ? J'ai eu l'occasion d'aller deux fois dans l'Ouest américain et du coup je me suis intéressé à tout ce qui concourait à la conquête de l'Ouest. Les histoires d'Indiens, les histoires de cow-boys. Un héros qui a marqué la conquête de l'Ouest que vous, vous admirez ? Un personnage ? Je pense les Indiens, les résidus indiens, les Sioux comme Sitting Bull, voilà par exemple. Bon là on n'est pas sur la conquête de l'Ouest, on est sur les fruits dans l'histoire. Oui. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Attention, top. Au 19e siècle en Californie, quel agrume pouvant être de la variété dite sanguine permis aux chercheurs d'or ? L'orange. Dès le 18e siècle, de quel fruit un officier de marine a-t-il contribué à faire de la région de Plougastel un haut lieu de la production française ? Les fraises ? Oui. Quel fruit exotique à chair jaune introduit en Europe par Christophe Colomb, Joséphine de Beauharnais faisait-elle cultiver à la Malmaison ? L'ananas ? Oui. A quel fruit à pépins du genre malus associons une variété introduite à Rome au 3e siècle avant notre ère par Claudius Apius ? Le kaki ? Non. 1906, quel agrume fut obtenu par un ecclésiastique dans un verger près d'oran par l'hybridation d'une orange et d'une mandarine ? La clémentine ? Oui. 3 points, bravo Eric. Bravo. Eh bien, vous avez fait honneur à votre titre. Allez-y Eric. La clémentine, tout à fait. Voilà la question qui vous a manqué pour le 4 à la suite. Je vous la relis parce que peut-être que vous avez trouvé la réponse. Quel fruit à pépins du genre malus associons-t-on à une variété introduite à Rome au 3e siècle avant notre ère par Claudius Apius ? Apius, 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 non. La pomme. La pomme. La pomme. La pomme. Il met 3 points, bravo Eric. 3 points, lancé 4 à la suite. Félix, c'est à nous. Il nous reste l'art du dessin, bien sûr le thème mystère, et puis les films primés à la Mostra de Venise. Je suis joueur, je vais prendre le thème mystère. Venez, je vais vous le dévoiler. Attention suspense, ce thème mystère, Félix, les prénoms dans le vocabulaire. Prénoms dans le vocabulaire. Félix, vous êtes venu jouer à Question pour un champion pour une région un petit peu particulière qui est liée à votre famille. Tout à fait. C'est ça ? Ma grand-mère est une grande fan de ce jeu et je lui adresse, je lui fais un grand coucou ce soir. Donc c'est quoi ? C'est une forme d'hommage pour... C'est une forme d'hommage. Pour elle, elle vous regarde sans doute ce soir. Elle me regarde tout à fait. Elle vous regarde, elle vous soutient. Tout à fait. Et alors vous pratiquez un sport que je connais assez mal qui est le futsal, je prononce bien. Exactement. Donc le futsal, c'est du football en salle ? C'est ça. Mais avec des règles un peu particulières sans doute ? Avec des règles un peu particulières, le terrain est plus petit, il y a moins de joueurs, c'est 5 contre 5. Donc ça joue peut-être beaucoup plus vite ? C'est plus nerveux. Ça demande des qualités sans doute athlétiques, dynamiques. On va jouer au prénom dans le vocabulaire. Félix, vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top. Quel petit gâteau cher à Marcel Proust ? Madeleine. Oui. Quelle petite ouverture aménagée dans une porte est désignée par le prénom d'un personnage des évangiles ? Judas. Oui. Par quel prénom masculin désigne-t-on les personnages traditionnels distribuant des oranges lors du carnaval de Binche en Belgique ? Les... Nicolas. Non. Quel prénom d'origine germanique désigne un rabot de menuisier servant à faire des rainures et des moulures ? Je passe. Quel prénom féminin est employé pour désigner un bonnet en caoutchouc utilisé sous la douche ainsi qu'un entremet à base de fruits ? Je passe. Au jeu de boule, par quel adjectif, qui est aussi un prénom, qualifie-t-on un concurrent n'ayant marqué aucun point ? Fanny. Oui. Quel prénom féminin désigne une plante herbacée ainsi qu'une figure de tauromachie ? Je ne sais pas. Une Véronique. Une Véronique. Et deux points, Félix. Deux points. Ce prénom féminin employé pour désigner notamment un entremet à base de fruits. Charlotte. La Charlotte. La Charlotte. Plus difficile. Prénom d'origine germanique qui désigne un rabot de menuisier, le Guillaume. Le Guillaume. Et voilà le mot qui vous a manqué pour un éventuel troisième point. Par quel prénom masculin désigne-t-on les personnages traditionnels qui distribuent des oranges ? Les Gilles. Oui, vous l'avez retrouvé. Mais deux points tout de même, bravo. Jean-Louis, le marathonien, entre autres choses, bien sûr. Il nous reste l'art du dessin ou les films privés à la Mostra de Venise ? J'aurais bien aimé les fruits, mais je vais me contenter de l'art du dessin. Venez, venez Jean-Louis. Revenons au marathon. Oui. Parce que vous savez, dans le monde de la course à pied, quand on écoute certains médecins et médecins du sport, ils disent, attention, le marathon, c'est dur pour les articulations, pour le corps, pour les ligaments, un marathon maximum par an. Mais là, vous, vous êtes sur un rythme un peu effréné avec votre épouse. Non, on n'est pas sur un rythme effréné. On en faisait deux par an, généralement. Il faut dire que maintenant, on a des chaussures qui sont très amortissantes. Oui, oui. Si on s'entraîne, disons, correctement, le marathon, c'est une distance qui se fait bien. En s'entraînant, voilà, il faut prendre du temps pour s'entraîner correctement. Il faut surtout bien s'entraîner et être très assidu aux entraînements. Invitez-moi un jour, on ira. Oui, mais ça sera avec plaisir, Samuel. Et puis, on revisera un petit peu les fiches de questions pour un champion ensemble. L'art du dessin. Là, on est loin de la course à pied. On se concentre. Attention. Quel mot, dérivé de l'italien stampa, désigne une image imprimée typique de l'art japonais ? Je passe. Par quel mot désigne-t-on un dessin donnant de quelqu'un une image déformée et... Une caricature. Oui. Quel verbe désigne le fait d'adoucir ou d'ombrer un dessin avec un petit rouleau de peau ou une pointe en mousse ? Je passe. Autrefois, quel nom portait la couleur brun jaunâtre préparée à partir de la suie utilisée en dessin ? La sépia. Non. En Orient, quelle encre est utilisée depuis... L'encre de Chine. Oui. Quel arc, en arc, quel mot, Thierry l'italien, schizo, désigne la première forme traitée à grand trait d'une œuvre à venir ? Une esquisse. Oui. Quel procédé consiste à diluer de l'encre dans l'eau et à la passer au pinceau sur un dessin ? La corelle. Le lavis. Lavis. Le lavis. Merci. Deux points. Deux points, c'est très bien, Jean-Louis. C'est très bien. Je reviens très rapidement sur ces questions. Le mot dérivé de l'italien stampa, qui désigne une image imprimée, typique de l'Argent. J'ai déçu des trous. L'estampe. Estampe. Je pense que vous l'aviez, estampe. Estampe. Et justement, le verbe qui désigne le fait d'adoucir ou d'ombrer un dessin avec un petit rouleau de peau, par exemple, c'est estomper. Ah oui. Et puis une dernière, cette couleur, plus difficile. Cette couleur, le nom que portait cette couleur brun jaunâtre, préparé à partir de la suie autrefois, bistre. Ah oui. Bistre. Eric, tout va bien pour vous. Vous êtes qualifié pour le face à face. En revanche, Félix et Jean-Louis, Jean-Louis vient d'égaliser. Il va donc falloir vous départager tous les deux. Les scores retombent à zéro. Nous allons jouer ensemble à ce jeu décisif. Félix, Jean-Louis, êtes-vous prêts ? Oui. Regardez. Que suis-je ? Je télévisée lancée en 1969, je permets à des candidats. Jean-Louis. Le chemilblic. Oui. Le chemilblic. A partir de divers indices, jeux populaires animés par Guilux, j'ai inspiré à Coluche que l'on voit ici, un sketch mettant en scène papy mougeot le chemilblic. Je rappelle à tous deux que le premier qui arrive à deux points est qualifié, Vélix, vous le savez, pour ce face à face, face à Eric. Deuxième question, regardez. Phénomène analysé par Milton Friedman dans un ouvrage publié en 1969, j'ai marqué les économies occidentales. Après là, Jean-Louis. L'inflation. est une bonne réponse de Jean-Louis. Jean-Louis qualifié pour le face à face. Félix. Gabriel et Virgile vous ont peut-être suivis. Ils sont peut-être encore un peu petits. Non, ils m'ont suivi. Ils me suivent. Ils m'ont suivi. On va les embrasser très fort et leur dire que leur papa a très bien joué ce soir. quand même. Félix, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Allez, à vous maintenant. À vous. Dernière chance de jouer avec nous ce soir pour remporter la somme de 500 euros. Le tirage au sort sera effectué dans cinq minutes. Donc, c'est vraiment le moment pour jouer parmi les bonnes réponses. Et puis, n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte, cette fois, de l'émission se poursuit. La question, je vous la rappelle, la voici. Autrefois, que faisons-t-on porter en classe aux élèves indisciplinés ? S, réponse 1, un bon Edan. Réponse 2, une couronne de laurier. Si vous avez la bonne réponse, vous appelez le 3243 par SMS. Vous envoyez le 1 ou le 2 au 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Éric, Jean-Louis, le face-à-face, restez avec nous. C'est dans un instant sur France 3. Je compte sur vous. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501